Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous aillez passer une superbe semaine et superbe soirée même si on est jeudi Aujourd'hui on va parler du match de l'Olympique Lyonnais pour vite fait, pour vite fait concurre puisque l'Olympique Lyonnais a fait un match exceptionnel et s'est qualifié sans trop baver, jouer normalement sans jeu Je ne veux pas trop parler de l'Olympique Lyonnais, même si je suis content que l'Olympique Lyonnais ait qualifié de cette Europa League On est qualifié, oui je suis content, on a fait le job, c'est bon, tout est fait, tout est réglé C'est bon, même si le match était on va dire un peu facile, puisque 3-0, le match était à la portée lyonnaise Donc voilà, les buts sont, on parlait de l'expérience de Lyon, etc. et tout C'est qu'on est au top au niveau Europa League, on a l'habitude aussi à l'Olympique Lyonnais de faire l'Europa League à fond Il y a des années, on a fait des Europa League, qu'on est allé jusqu'à l'Al-Jax et tout, qu'on est allé très très loin, presque en finale de l'Europa League Jusqu'à la gagner et tout, là cette année c'est une belle Europa League, que Lyon fait très très bien Et se qualifie avec la forme du moment de l'Olympique Lyonnais, puisqu'il faut dire que l'Olympique Lyonnais en ce moment est en forme Avec des Paqueta en forme, etc. Sulemani a marqué, est doublé, etc. et tout Mais bon, je ne veux pas trop parler de l'Olympique Lyonnais, puisque je veux parler d'un autre club français quand même Un autre club français, franchement Que aujourd'hui je suis porté, mais ça m'a énervé Il faut que je vous dise ma détermination, comment je suis énervé Aujourd'hui je parle de l'Olympique de Marseille, puisque c'est une équipe que j'apprécie J'adore les supporters de l'Olympique de Marseille C'est un club, franchement, j'ai dû le dire dans certaines vidéos J'adore leurs supporters, j'adore l'ambiance marseillais Même si je suis lyonnais, j'aime bien les Marseillais Mais là, franchement, là c'est trop En fait, j'ai l'impression que Marseille, en fait, c'est qu'ils ont une cassette et ça se répète C'est toujours pareil Je ne sais pas si à un moment donné il faut changer la cassette C'est toujours pareil à Marseille, ça se répète, ça se répète Là, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille a joué contre une équipe de Lazio Mais Lazio, il ne faut pas croire que Lazio c'est la meilleure équipe C'est un Barça ou c'est un Chelsea, c'est une grosse équipe L'Azio d'aujourd'hui en 2020, en 2021, excusez-moi Ce n'est pas une équipe de Lazio qui est hyper, hyper forte Marseille, là, aujourd'hui, ce que j'ai vu le match d'aujourd'hui de l'Olympique de Marseille Face à Lazio, en plus à Marseille C'est que là, franchement, là, ce match-là, je pense que je ne l'oublierai jamais Il m'a énervé, ce match, puisque on voit une équipe de Lazio Il y a quoi ? Il y a deux, trois joueurs qui jouent à fond Et le reste, c'est que des contres, c'est que de la chance Sur un contre, ils peuvent marquer Après, c'est sur les erreurs des Marseillais défensivement Des petites erreurs, Roger, tout ça, nanana, tout ça, on va dire Enfin bref Il faut quand même dire que là, sur ce match-là, moi, ce que j'ai vu C'est que l'Olympique de Marseille, cette année, ils sont déterres Et ils jouent bien sur tous les tableaux à fond Même le championnat, même, je pense que l'Olympique de Marseille Qui va venir bientôt ici à Lyon Je pense que ça va être un match, genre un match nul Ou peut-être même une victoire à Marseille Mais ça n'a pas été un match facile, il ne faut pas croire Mais là, aujourd'hui, ce match-là que j'ai vu, il m'a énervé C'est un match d'Europa League à Marseille contre Lazio de Rome Je ne comprends plus rien dans le foot Non mais ça m'énerve, ça m'énerve Je ne comprends plus rien Une équipe qui donne tout, 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 tout Et une autre équipe, on les voit presque, limite, presque, on ne les voit pas Lazio, on ne les voit pas Sur quelques contres, ils marquent Sur quelques petites erreurs de défenseurs marseillais, etc. De l'équipe marseillaise Ils marquent deux buts Alors que Marseille, ils jouent à fond, à fond, à fond Et c'est souvent comme ça, une équipe qui joue très à fond, qui met tout, 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 tout Ils n'arrivent pas à enfoncer le match, c'est-à-dire éclater de score, etc. Et l'autre équipe qui subit, qui reste... Pour moi, moi, je n'ai rien qu'à dire Je n'ai rien qu'à dire, je veux dire la vérité Je veux dire la vérité Ce match, ce que j'ai à dire, c'est que Marseille était à 100% Même pour moi, ils avaient gagné 3-2, un tour comme ça Ou même 4-2 Puisque là, en fait, le seul problème de Marseille, c'est ce que j'ai remarqué C'est souvent ça Milido, le numéro 9 de l'Olympique Marseille Il est bon, oui, mais là, je ne comprends pas quand tu es professionnel Moi, je ne comprends pas Il faut qu'on m'explique Puisque moi, je ne comprends pas comme un joueur professionnel T'as le ballon, comme si tu tires comme ça, en l'air, c'est quoi ça ? En vérité, c'est quoi ? Tu ne veux pas jouer, tu es en pression Je sais, tu es en pression, mais tu es un professionnel Normalement, un match comme ça J'ai vu une occasion, je pense que vous l'avez vu L'occasion de l'Olympique Marseille Là, vous voyez Milido, le numéro 9 de Marseille Qui tire comme ça, en l'air comme ça Alors qu'il avait un joueur professionnel à son niveau Non, mais ça me dépasse Normalement, il avait le temps de le mettre dedans Il a tiré, mais ça, c'est la pression du match, je pense Il y a la pression du match, oui, certes Il y a la pression du match, je suis d'accord Mais c'est un professionnel, normalement Il a le temps d'avancer un peu Et de la mettre, cadrer, de la mettre dedans Lui, il a eu le ballon direct, il a eu la vite tirée C'est tellement, il avait de la pression Qu'il fallait vite qu'il tire Il pense que si tu tires comme ça vite Ça va aller dans la nuque Mais là, c'est une occasion cachée Mais cachée, là, normalement, Marseille, à l'heure que je vous parle Normalement, il y a 3-2, Marseille a gagné Bon, après, vous allez me dire Milido, le Milido que je parle, le numéro 9 Oui, il a marqué Mais là, ce match-là, il a un début largement Comment il peut rater une occasion ? Je ne sais pas si vous avez vu cette occasion Dans les dernières minutes du match Là où, vous le voyez Il reçoit le ballon, il tire direct Comme si c'était le rugby Il faut vite tirer On dirait qu'il avait la pression Je suis en train même de revoir le but Le gars, le ballon, il arrive Il tire direct Normalement, il avait le temps d'avancer Et de marquer ce but Normalement, ça aurait été même l'homme du match Il aurait mis deux buts pour lui tout seul Après, il ne faut pas mettre tout le malheur sur Payet Parce que moi, je dirais la vérité de Payet Parce qu'en ce moment, excusez-moi Je regarde les occasions en même temps Payet, il n'y a rien à dire Lui, il met tout Tout est au-dessus de lui Mais il met tout Mais ça se voit Le gars, il met tout son cœur Il met tout son charbon Vous avez vu le but qu'il a mis Payet Il avait la rage Le ballon est arrivé Il se jette même pour marquer Comme un malade Il le met dedans Si Marseille, ils n'ont pas Payet Je pense que c'est difficile C'est très difficile Parce que la rage que Payet a Franchement, ça vaut beaucoup Marseille Mais dans ce match-là, moi, ça m'énerve Après, oui, il y a un manque d'espérance Mais là, il n'y a pas de manque d'espérance pour moi Marseille, ils sont au-dessus Il faut arrêter de dire il y a un manque d'espérance Ils sont au-dessus Et bon, ils ont fait des erreurs défensivement Des erreurs et tout Mais sur cette occasion-là Qui m'a énervé Moi, je regarde ce match Pour une fois, je suis avec Marseille Mais j'allais péter ma télé Je ne sais pas pourquoi J'allais péter ma télé Je croyais qu'on dirait que c'était Lyon Qui jouait Non, mais j'étais énervé Pour une fois que je voulais Que Marseille gagne Et avoir ses 5 points Et puis continuer Mettre la pression sur Lazio Pour piquer cette deuxième place Parce que là, ils ne méritent pas la troisième Je ne sais pas Qu'est-ce que Marseille font A la troisième place De l'Europa League Moi, je ne comprends pas Ils n'ont rien à faire là Normalement, Marseille A ce niveau-là Pour moi, dans ce championnat Dans ce Europa League Dans ce match de coupe Marseille, ils sont au moins deuxième Parce que je veux dire Galassia, pareil Même Galassia, pareil Bon Ils ont leur niveau Mais si Marseille, ils sont au top Comme ils sont encore au-dessus Un petit peu au-dessus Un cran Ils sont même premiers Ça, c'est une poule Qui peut escalier Au moins la deuxième place Puisque vous voyez bien Lazio Ils sont là Ils luttent sur quelques occasions Puisque le problème de Lazio C'est qu'ils ont quelques joueurs De technique Des Italiens Qui sont vraiment Qui connaissent la technique Qui savent bien jouer Qui connaissent le haut niveau Qui sont internationaux Qui savent trop Techniquement bien jouer Après, ce n'est pas Ce qui fait que Marseille N'aurait pas gagné ce match Moi, je dis Là, ce match Il a la portée de Marseille C'est tout Il ne faut pas que se dire Que oui Il y a eu des fautes techniques Machin machin Mais moi, je suis fâché Sur ce joueur Je suis vraiment fâché Sur le joueur Milito Même s'il a marqué Sur pénalty Le mieux repère de Marseille Je suis vraiment fâché Parce que là, normalement Il te met largement Un doublé Et ça m'a énervé Ça m'a énervé Après, vous allez me dire Autant que Marseillais Vous connaissez mieux Votre équipe que vous Que moi Vous la connaissez bien Vous allez me dire Oui, il est bon Etc Mais quand même Normalement Ça te faut un doublé Un doublé Simplement L'occasion Elle m'énerve Je ne sais pas comment Le ballon Il a rubé Sur ses jambes Il tire comme ça Normal Comme s'il était piqué Que Il fallait qu'on lui ait dit Il veut dire C'est comme s'il voulait Se débarrasser Je la revois à l'occasion Il a tiré au-dessus Mais normalement Même quand il a tiré Je regarde l'occasion En même temps que je vous parle Il a tiré C'est pas il essaie de Il attire C'est à la Excusez-moi de l'expression À la Z En fait Il attire comme ça Comme ça Mais non Je vois ce calibre-là De qualité Il doit la mettre dedans T'as le temps de même D'avancer Et de bien tirer droit Ça rend Le gardien n'était pas tué Lui c'était fini Le gardien il volait déjà Le gardien Il venait tirer Lui aussi Il est allé Et je pense qu'ils étaient Trop en pression Et je mets trop en pression Marseille pour rien Alors que là Ils étaient au taquet Marseille Ils étaient au taquet Ils avaient gagné le match Tu vois Ils ne bougeaient même plus Là ce jour Ils n'avaient même plus de force Les joueurs Ils étaient là Ils subissaient Ils subissaient Le numéro 7 de Marseille Je ne me rappelle même plus Je ne connais pas tous les noms Mais le numéro 7 de Marseille Comme il est Il est violé Il est violé Excusez-moi du terme Il est violé Il est rentré Quand on regarde le match J'ai l'impression Qu'il peut rentrer Même marquer Tellement Tu vois que quand ils commencent à s'énerver Ils mettent un peu La puissance Ils sont en train de trembler Les joueurs de la juin Ça tremble Ça m'a énervé Pour une fois que je suis avec Marseille Ils arrivent à faire des matchs Là où il ne faut pas Après je ne veux pas dire Ce qu'il y a Mais même si Lyon est bien Contre Marseille Ça va être difficile Moi je vois Ou un match nul contre Marseille Ou peut-être une défaite Mais Après on va dire On a un petit cran Un peu mieux que Marseille Un petit cran Je dis bien un petit cran Parce que Marseille franchement Quand ils entendent Lyon C'est comme Saint-Etienne Ils sont capables de gagner Ou bien de faire des 5-5 Comme vous avez vu Les dernières années Contre Lyon Des 5-5 Des gros scores Et tout Bon on a souvent perdu Contre Marseille Donc voilà Moi je pense que ça va être Un gros match Là le prochain match C'est contre Lyon Lyon qui va se déplacer à Rennes Et après c'est Marseille Donc voilà Le gros match Ça va être très très tendu Ce match Mais le match de Repa League Ce soir là Moi Il est dans la tête ce match Je ne comprends pas Comment Marseille n'arrive pas A être deuxième Sortir un peu Parce que Moi je ne comprends pas Je ne comprends pas Moi ça m'énerve De les voir Tout le temps Ils jouent Marseille Ils vont en Repa League En Ligue des Champions Je comprends que Le niveau est un peu plus haut Mais en Repa League Regarde moi Cette vieille équipe de Lazio C'est quoi Vous pensez que Vous allez me dire Ils sont forts Oui Ils sont forts à Lazio Pour vous Mais moi je pense que Là Marseille Ils étaient au dessus Ils devaient les balayer Mais l'argent Le seul problème Que j'ai souligné à Marseille C'est que La finition C'est ça Qui fait qu'ils n'arrivent pas C'est la finition Quand À un moment donné Comme là Le numéro 9 Celui-là Non mais là Il m'a énervé Je ne peux plus Il m'a énervé Il devait finir Normalement Il devait avoir marqué deux buts Ils sont là Vite tirer Il a le même feu Vite tirer Mais non Ce n'est pas ça Tu as la qualité Tu as un joueur de qualité Tu as le temps De marquer En fait Ils se mettent la pression Des défenseurs Parce que les défenseurs Ils sont juste à côté Alors ils se mettent La pression Alors ils tirent vite Alors que s'ils avancent un peu Ils tirent vite C'est bon Ils marquent Il avait juste le temps Juste de faire un petit pas Et de regarder le but Il a remarqué C'est comme ça Qu'à Lyon Ce qui se passe bien En finition Même si on n'est pas les meilleurs Mais on arrive deux fois A ce genre d'occasion A finir par insister Et finir par marquer un but C'est pour ça Que Lyon est là aujourd'hui Premier d'Europa League Et le placement se passe bien Voilà C'est tout simplement pour ça Que Lyon est qualifié C'est tout Parce qu'en termination On a les joueurs Qui terminent les occasions bien Même si deux fois On n'est pas si meilleur que ça Voilà Mais Marseille là Bon On se retrouve pour une prochaine vidéo Les amis Moi Je parle Je parle dans ma tête Je voulais que Marseille soit deuxième Voir qu'il soit Égalité de points Avec Lazio 5 points 5 points Pour peut-être espérer Mais là Contre Galassat Array Là ça va être la guerre J'ai même plus envie De regarder Non C'est bon C'est bon J'arrête Mais ça m'énerve Pourquoi Marseille se qualifie Jamais en Europa League Moi Non c'est bon J'arrête de parler Parce que c'est bon Enfin puis Lyon Ils ont gagné Mais bon Ce match là Que j'ai vu là Je tiens à vous le dire Il m'a énervé Une grosse équipe de Marseille Qui donne tout Et puis Ils s'arrêtent pas C'est tout le temps comme ça C'est une cassette Ça se répète Ça se répète Ça se répète Ça se répète C'est bon Sous-titrage Société Radio-Canada